Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Florent Marcellési, Katyaline Landabourou et Jean Quatremer. Alors jeudi, ici à Bruxelles, la commission est à la frappe et fort. Elle a condamné Google à une amende de 2,4 milliards d'euros pour ces pratiques anticoncurrentes. 2,42. 2,42, donc 2,4 milliards d'euros, mesdames et messieurs, pour des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des comparateurs de prix. Alors le record précédent, c'était combien ? 1,06 milliard. 1,06 milliard. Et c'était pour Intel, le fabricant américain de puces électroniques. Et à chaque fois qu'une entreprise américaine est ainsi mise à l'amende, Washington hurle. Cette dernière décision, finalement, elle marquerait un peu la sorte de guéguerre, la guerre qui ne dit pas son nom. Son nom, entre Bruxelles et Washington, le décryptage de Jean Quatremer de Libération. Moi, quand on m'en fait trop, je corrige le plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. On constate depuis 2008 et la crise financière que les autorités américaines se refont une santé budgétaire sur le dos des entreprises européennes qui n'ont d'autre choix que de plier en silence, sauf à perdre l'accès au marché américain. Rappelons quelques cas. BNP Paribas, condamnés à payer près de 10 milliards de dollars, notamment pour ne pas avoir respecté l'embargo américain contre l'Iran. Deutsche Bank, condamnés à 7,2 milliards pour son rôle dans la crise des subprimes. Volkswagen, condamnés à payer 22 milliards pour avoir installé un logiciel truquant les chiffres réels de pollution de ses moteurs. Alstom, 800 millions de dollars à payer pour des faits de corruption. Le montant de ces énormes pénalités a évidemment fait très mal aux entreprises visées, bien plus que l'amende pour abus de position dominante infligée à Google, qui ne représente en fait que 2% de son chiffre d'affaires annuel, une piqûre de moustique dans le flanc de l'éléphant numérique. Là où les Américains sont très forts, c'est qu'ils utilisent tout leur arsenal juridique pour ponctionner les entreprises européennes. Cela va des lois anti-corruption aux lois anti-blanchiment, en passant par la violation des embargos unilatéraux décrétés par les Américains, le droit de l'environnement, le droit bancaire, et on en passe. On reste sidéré que BNP Paribas soit tombé pour avoir utilisé le dollar dans des transactions avec l'Iran pourtant parfaitement légales au regard du droit européen. Ou encore qu'une société européenne tombe pour la corruption d'officiels non américains pour obtenir des contrats sur un sol non américain. Lorsqu'on regarde les entreprises condamnées, il y a certes une ou deux américaines, mais tout le reste est européen. Surtout, on ne trouve curieusement aucune entreprise chinoise. On sait parfaitement, outre-Atlantique, qui il ne faut pas agacer. Les Etats-Unis sont donc bien mal venus de hurler lorsqu'Apple ou Google se font condamner par les Européens. Le problème est que Bruxelles ne dispose que de l'arme de la concurrence pour riposter. La Commission a décidé d'aller plus loin en août 2016 en estimant que le régime fiscal préférentiel d'Apple en Irlande était une aide d'État et que le géant de Cupertino devait rembourser 13 milliards d'euros à Dublin. Mais si les Etats-Unis continuent à s'attaquer aux entreprises européennes, il faudra aller plus loin, histoire de leur faire comprendre que les Européens ne sont pas des moutons qui se laissent tondre gentiment. Bon, évidemment, les moutons. Les Européens, on n'est pas des moutons, quand même. Mais ! Un peu, quand même. La chronique de Jean Quatremer. Bon, Florent Marcellési, est-ce que, comme le sous-entend Jean, on est en pleine guerre économique avec les Etats-Unis ? C'est une guerre, effectivement, mais c'est aussi une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle, ce qui s'est passé. Moi, je vais vous avouer que je suis fan de la commissaire Vestager. Franchement, il y en a une qui sauve dans la Commission européenne. C'est la danoise Margrette Vestager et qui aurait inspiré la série Borgen. Alors, je ne sais pas si elle a inspiré, mais en tout cas, moi, elle m'inspire. Ce qu'elle a fait sur le cas à Google. Et dans ce cas-là, moi, je ne suis pas du tout avec les étiquettes. Elle a fait bien son job et je suis content. C'est ça qui est... Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais après, il faut voir un peu plus loin aussi sur tout le sujet du Brexit parce qu'il y en a quand même un gros sujet là-dessus sur le paradis fiscal de l'Angleterre. 2,4 milliards. Pour nous, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Et pour Google, je veux dire, je crois, ils font 16 milliards d'euros. 18 milliards de bénéfices. 18 milliards de bénéfices. Donc, 2,4 milliards sur 18 milliards de bénéfices. C'est à peine une semaine d'activité. C'était bien dit, je pense que c'était une piqûre. Mais il faut commencer par des piqûres pour aller un peu plus loin après. Donc, vraiment, c'est une porte ouverte sur la bonne voie. Katyaline. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle dans la mesure où cela illustre un peu la façon dont l'Europe peut protéger ses entreprises, ses citoyens. On était, avec le Sommet européen, au cœur de cette thématique. L'Europe qui protège démontre aussi que l'Union européenne peut avoir vraiment une valeur ajoutée. Un pays isolé, le Luxembourg, la Belgique, jamais ils n'auraient osé. La France. La France, l'Allemagne même. L'Espagne. Seul, jamais ils auraient osé s'attaquer à un géant comme Google. Or, le droit des citoyens, le droit des utilisateurs, le droit des entreprises est menacé. Par exemple, dans le domaine des comparateurs, on le voit, avant, il y en avait 400. Donc, ça permet quand même aux utilisateurs, aux internautes de faire les meilleurs deals sur le web. Avant, il y en avait 400. Aujourd'hui, il y en a 15. Et bien, qui est-ce qui paye ? Ce sont nous, les internautes. D'accord. Mais notre seule arme, j'ai l'impression, c'est la concurrence. C'est un des vrais problèmes. C'est que les Américains, justement, eux, ils étendent l'ensemble de leurs droits au reste du monde. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à attraper les entreprises européennes. L'exemple de l'embargo sur l'Iran, c'est complètement délirant. C'est un embargo américain. Nous, on a fait des transactions, alors, effectivement, pas en euros parce que l'euro n'est pas la monnaie d'échange. On le fait en dollars. Et les Américains ont considéré, donc, que ça les concernait parce que le dollar, ils considèrent que, in fine, c'est compensé aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils ont attrapé BNP Paribas. Je veux dire que c'est une application mondiale de leurs droits nationaux, ce qu'aucun État au monde oserait faire. Et aujourd'hui, ils menacent, par exemple, des entreprises françaises ou européennes comme Engie, qui ont des actions, des activités dans Nord Stream 2. Donc, ils vont imposer des sanctions à la Russie. Mais, en fait, ces sanctions qui visent la Russie vont viser des entreprises européennes qui travaillent avec la Russie. Donc, on va voir que, peut-être, Engie va se voir imposer des amendes record pour avoir fait quelque chose de totalement légal au regard du droit international. C'est-à-dire que Gazprom est dans le viseur de Margret Vestager. Donc, nous, on s'attaque un petit peu aux Russes. Jean, vous sous-entendiez que les Américains, eux, ne s'attaquent finalement qu'aux Européens. Parce qu'avec les Européens, on est tranquille, à priori. Non, parce que c'est une façon aussi pour eux de nous faire payer leur effort de défense. Moi, j'ai parlé avec plusieurs spécialistes qui considèrent que la montée brutale des sanctions qui frappent les entreprises européennes, c'est une façon de récupérer, en fait, les dépenses que nous ne faisons pas dans le domaine de la défense. Ce qu'on paye aujourd'hui aussi, c'est notre grande naïveté. Les Chinois, par exemple, quand ils ont vu les grands géants américains apparaître, ils ont construit une grande muraille numérique. Et ils ont constitué leur Google, leur Twitter, leur Amazon, leur Apple. Nous, les Européens... Non, mais nous, c'est un problème de naïveté parce qu'il y a eu la volonté de faire un Google européen. C'est juste qu'on n'est pas capable de faire. Voilà, on n'est pas capable parce qu'on est encore une fois 28 pays, on n'est pas d'accord entre nous. Et c'est vrai qu'on aurait dû interdire, à un moment ou à un autre, à ces géants de venir chez nous et de nous piller. Ils payent tout. Je veux dire que Google, par exemple, pille la presse. Je veux dire que c'est scandaleux. Et d'ailleurs, on passe des accords avec Google, mais qui sont des accords léonins. Vous vous rendez compte qu'ils ont versé un fonds, une fois pour toutes, de 80 millions à la presse. Et puis, pour solde de tout compte, ils peuvent piquer tous les papiers qu'ils veulent dans leur moteur de recherche. On est capable. C'est juste qu'on n'y croit pas. Donc, il faut y croire et le faire. On a les outils, il suffit de les utiliser, exactement. Voilà. Bon, très bien. Let's make Europe great again. Exactement. Merci, Jean-Catremer. Merci, Florent Marcellési. Merci, Katyaline Landabourou. Cette émission touche à sa fin. Merci à Hugues Baudouin, Solène Dupont-De l'Estreint, Fanchon Brumaire et Alexandre Rougier, qui l'ont préparé, ainsi qu'aux équipes du Parlement européen, qui l'ont mise en image. Mais vu que c'est tout le temps la faute à l'Europe, rendez-vous la semaine prochaine. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada